Yotemande, c'est lit et j'espère que vous allez bien les abonner Car aujourd'hui, nouveau concept si on peut dire ça comme ça sur ma chaîne Qui sera évidemment basé sur GTA V comme d'habitude Donc en gros je vais vous présenter plusieurs épisodes des mystères ou incompréhensions Je vais m'arrêter d'ailleurs sur GTA V Donc en gros c'est à dire que je vais vous parler d'un truc qui ne refait pas du tout la vie réelle Et qui par conséquent est raté dans GTA V Donc évidemment cette série sera basée sur la participation des abonnés en commentaire Avec toutes vos propositions pour les épisodes d'après C'est donc pour ça que je vous invite tous dès maintenant à mettre votre pouce bleu et à vous abonner Histoire qu'on soit un peu plus à participer que la série ait vraiment un but interactif Donc pour ce premier épisode les potos On va parler d'un mystère et qui pour moi est quand même un raté plutôt choquant Et qui ne reflète pas du tout la réalité sur GTA V Donc on va parler des, d'ailleurs je vais m'arrêter pour en parler Des rétroviseurs donc sur GTA V Donc en gros dans tous les véhicules Car tout simplement faut l'avouer La vue de l'arrière quand on est dans un véhicule Elle est pas excellente On voit beaucoup de flou En gros on n'arrive pas à voir l'arrière du véhicule Si on voulait faire un créneau par exemple Mais surtout le gros reproche C'est que peu importe notre position On ne peut pas voir notre personnage dans le rétroviseur C'est à dire que, attendez je vais prendre un sniper Hop, voilà C'est à dire que vous voyez Là je me mets avec le sniper, je ne vois même pas mon reflet Alors que logiquement les amis si vous prenez le Renault Kangoo de votre mère Et que vous vous mettez à peu près à cette position Aligné au rétroviseur Vous êtes obligé de voir votre reflet Même si je me décale, vous voyez Que je ne me vois pas du tout Et qu'on peut voir un peu les buildings à l'arrière Qui sont d'ailleurs très très flous dans le rétroviseur Donc voilà, c'est vraiment bizarre Et même en étant première personne dans la voiture En visant avec une arme et tout Comme je vous le dis C'est vraiment impossible de voir son reflet dans le rétro Donc concernant ça, je ne sais pas ce que vous en pensez Peut-être que vous faites partie de ceux qui pensaient Que ça a été un oubli au développement du jeu Malgré que ça fait 3 ans qu'il est sorti Qu'ils ont peut-être oublié, désolé De rajouter cette option Ou tout simplement que c'est volontaire Et que ça va peut-être venir dans un autre DLC Dans une mise à jour, dans un événement, je ne sais pas Mais voilà, moi je n'y crois pas trop Je ne pense pas que c'est volontaire Parce que ce sera un gros oubli Mais si c'était un oubli de leur part Un volontaire, donc par conséquent Je pense quand même que ça aurait été corrigi depuis le temps Donc peut-être qu'ils trouvent que ça Que ça n'immerge pas plus Que ça ne donne pas un côté plus immersif au jeu Mais moi en tout cas, je trouve ça vraiment dommage Car ça fait défaut à une voiture pour le côté immersif Comme je vous le disais Et c'est un petit détail, voilà Quand même assez con En tout cas, c'est le but principal de ce nouveau concept Les amis, comme je vous le disais tout à l'heure C'est à vous de me dire tout ce que vous pensez De ce petit défaut que je viens de vous énumérer dans cet épisode C'est à dire que si vous pensez que c'est un oubli Ou si c'est volontaire, vous me le dites en commentaire Et après votre réponse concernant ce sujet Je vous dirais De mettre Et de proposer un sujet pour une prochaine vidéo Pour un second épisode C'est à dire si vous avez un défaut, un problème ou un mystère Ou encore même un estereg à me proposer Que vous connaissez Et qui peut être intriguant Sur lequel on peut cogiter un peu pour un second épisode Car je vous le rappelle Mais c'est vous les abonnés qui êtes le moteur de cette série Et j'espère que ça va vraiment vous plaire Donc moi sur ce, je vous demanderai juste un petit commentaire Et que votre avis sur ce défaut Et une proposition pour un prochain épisode Un petit pouce bleu pour encourager le boulot Et de vous abonner pour suivre la suite des vidéos tout simplement Et moi je vous dis à demain Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz